Je suis arrivé, il faut que j'aille voir il... La capitaine maudite. Seule l'ordre des armes est en mesure de trouver le redoutable capitaine squelette qui a éventris le Shawbreaker. Je suis Madame Olivia de l'Ordre des Souls, et votre arrivée m'a dit pour moi. C'était votre quest pour chercher et détruire l'abomination qu'on connaît comme Briggs. Comme vous le savez, l'Ordre offre des bounties pour les skulls de ceux qui ne sont pas mortes, qui s'entraînent le monde des Thieves. Et même je ne suis pas permis d'envoyer les pirates dans la lutte d'un squelette, parce que cela serait l'envoyer à l'Oblivion. Dans la vie, Briggsie était une aventure flamboyante qui s'entraînait sur le danger et l'excitation. Comment elle ne peut pas chercher les fables « Shores de Gold » ? Mais maintenant, elle a été confusée par les troupes d'un squelette. Et elle est une foie de peur à tout ce qu'elle rencontre. Et pourtant, si les risques sur le ventes sont véritables, vous avez déjà appris le Shroudbreaker. Peut-être qu'il y a une chance que vous pourriez. C'est très bien. Ces papiers s'entraînent des souvenirs des souvenirs de ceux qui demandent l'hériture au squelette d'un squelette. Si vous pouvez décevoir leurs besoins, elles pourraient vous conduire à des artefacts, des reliques de la vie de Briggsie. Prends tout ce que vous trouvez à moi, et je vais briller une lumière dans la lumière qui vous attend. Vas-y maintenant. Je dois préparer le ritual prêt pour votre retour. Chasseur de Primes Ce livre vous guidera jusqu'à cette paire de reliques ayant appartenu à Briggsie. Venez à bout de ceux qui protègent les reliques et apportez-les-moi à Madame Olivia. Chronique de vie oubliée, interprétée par Madame Olivia, propriétaire privée de l'Ordre des Andes. Je veux tâcher d'expliquer aux nouveaux membres de l'Ordre la meilleure méthode pour interpréter les souvenirs obtenus à partir des crânes recherchées. Bien que les souvenirs soient confus, il est essentiel d'insérer des renseignements exacts. Il y en va de la réputation de l'Ordre des Andes. Madame Olivia Les mémoires de la Capitaine Morrow L'alliance cadette des Elf-Bondorv Ces trésors sont attarés et nous avons sa clé. Nous cherchons une île ou la mettre à l'abri. Où ? Où la cacher ? Chercher, chercher. Dans les anciennes Hiles. Au Nord, c'est un bon endroit. L'île où on va ? Où s'installer ? Est-ce qu'on va se cacher dans une grotte ou aller tout en haut à l'écart ? On doit birvoquer au sommet de l'île centrale. S'installer pour protéger les clés. Et puis là, des cris, des bruits, des vivants. Ici pour nous, Morrow va se battre. Je vais mourir pour elle car elle le veut. Crac, mon crâne dans le sable mouillé. Les mémoires de Black & Bill L'alliance cadette des Elf-Bondorv On emporte son coffre spécial dans les anciennes Hiles au Sud. On cherche une île ou le cacher. Une grande île. Et puis on le trouve. On prend le coffre. On rame. On rame jusqu'à frotter sur le sable. On trouve où enterrer le coffre. On m'envoie avec les autres. Avec le squelette d'Andorre. Il aime pas le pauvre Bill. On zigzague comme un serpent. Pauvre Bill. Maltraité jusqu'au bout. Aïe, encore une pierre, pauvre Bill. Enfin, on trouve. On sait où mettre le coffre. Pas de repos pour le pauvre Bill. Non, Bill doit creuser. Jérémy m'appelle. Le capitaine Morrow me manque. Les autres viennent encore tourmenter Bill. Il crie. Bill est faible. Stupide. Il tape l'écran de Bill. Ce qui est. Ce qu'il sait. Roule dans le sable. Perdu. Il reviendra. Blackheart Bill. Un jour. Un jour. Hein ? Un livre. « J'ai dépensé mes dernières pièces pour trois flocons de cognac et un bon repas. Heureusement, j'ai déjà un nouveau crâne en vue. » Cette personne qui vit en tente refusait de me donner le parchemin. « Trop dangereux, m'a-t-elle dit de nouveau, chevronant mordu. » « J'aurais pu la passer par ma lame, mais j'aurais enfri ma règle. » « Ne jamais tuer grâce à ce le parchemin en mien, nous sommes quittes. » « Mais qui est cette bric-ci ? Une enfant qui est précieuse ? » « Dirait-on, qui se soucie davantage de satisfaction publique que de ramasser des richesses ? » « Elle bivouac à Discovery Ridge, paraît-il. » « Il ne fait aucun doute que je lui surprendrai. » « Il ira bien qu'il ira le dernier. » « S'il y a bien une chose qu'un pirate aime encore plus que la bouteille, c'est d'inventer des noms à dormir debout pour des figures du folklore. » « Ici, tout raconte que Brixie, ma proie, se serait transformée en seigneur squelette et qu'elle serait à la tête d'une troupe de sac d'os. » « Cet type pensait vraiment m'effrayer. » « Que ce squelette marche et parle si ça leur chante une fracture et s'il est arrivé ? » « Je m'en trouve encore plus désireux de retrouver cette petite rate et de la remettre à sa place. » « Espérons qu'elle est vraiment à crock and fall. » « Allons à crock and fall. » « Hein ? » « C'est qu'un livre ? » « J'ai trouvé un autre terrier de Brixie abandonné. » « C'est en tout cas ce que j'ai cru. » « Jusqu'à ce que j'entends ces cris de détresse. » « Ils m'ont mené à une petite personne sec. » « Dont la tête ne m'arrivait pas à l'épaule. » « Même une fois sorti de ce tombeau. » « Il s'y était caché à l'arrivée de Brixie et il avait passé la nuit. » « Attendant son départ pour fédérer par comprendre que le couvercle était bloqué. » « Je l'ai libéré en échange du peu de pièces qu'il avait. » « Il m'a révélé sans trop se faire prier que Brixie prenait la direction de Wonder Refuge. » « Bon, allons à Wonder Refuge. » « Ah, allez, parfait, la suite. » « Trop tard. Encore. Mais j'approche. » « Les traces du fleur de camp étaient encore rejoignantes. » « Les traces de pas encore récentes. » « Si le vent reste avantageux, j'arriverai à Kruxler à temps pour me présenter. » « Nous verrons alors si Brixie est à la hauteur de sa réputation. » « À son équipage, il ne mérite pas une telle considération. » « Je les tirerai à vue pour un combat juste. » « Entre le chasseur et sa proie. » « Son crâne me rapportera gros. » « Mais j'avisage de le conserver précieusement comme un trophée. » « Ah, un livre sur mon dernier livre. » « En entamant ma traque depuis Sharkbekov, jamais je n'aurais pensé finir ainsi vécu, humilié, dépossédé de mes armes. » « Alors que ses doigts haussés seraient les nœuds pour me ligoter, je me suis débattu. » « Chaque injure n'a eu comme effet que d'amplifier son rire. » « Et pourtant, il y a une vraie classe. » « Je ne peux pas le nier. » « À chaque tir évité, chaque coup paré, j'ai su que j'ai trouvé mon égal. » « Je refuse de mourir à bord du vaisseau du dernier. » « Je ne veux pas me couvrir de honte. » « Mais c'est rire tous mon cœur sur ses visages féminiques. » « J'ai choisi la mort. » « Un nouveau voyage. » « De nouveaux crânes à chasser. » « La faucheuse ne refusera pas un nouvel apprenti. » « Mère, c'est une quête qui conste. » « Et il y a, il faut que vous enThe. » « Mère, c'est un nouveau voyage en maître. » « « C'est un nouveau voyage en maître. » « C'est un nouveau voyage en maître. » Je ne veux pas que j'ai beaucoup de temps. Je pense que j'ai le plus de temps. J'ai le plus de temps de j'ai le plus de temps. C'est pourquoi Brixie n'a pas de j'ai le plus de temps. Alors, pourquoi pas J'ai le plus de temps, Capitaine ? Parce que Brixie, tu sais que tu es un peu de temps. Tu deux sont des temps, Capitaine, c'est vrai ? Parce que c'est moi, c'est pourquoi j'ai le plus de temps. J'ai le plus de temps, Capitaine, c'est vrai ? Avant que j'ai le plus de temps, J'ai le plus de temps, J'ai le plus de temps. Je ne veux pas voir, J'ai le plus de temps. Mais mon randomly ne soutiendra pas de temps. Mais c'est quoi que j'ai ce-là ? Tu mûteriais'em. J'ai le plus de temps, mais il s'entendait que tu m'épouses. Tu sais pas, je n'ai jamais utilisé ? J'ai le plus de temps. Bien sûr. C'est parti ! C'est parti ! Oui ! La clé ! C'est normal la clé du coffre. On parlait le livre. On va chercher le coffre après ça. C'est parti ! 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 Le coffre ! C'est parti 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 ! Behold ! The True Power of the Order of Souls ! C'est parti ! C'est parti ! Lesikenci kompositiveurs Deskonditions vous sont déjà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh pfff Oh pff 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 Surrender and I'll grant you a quick death Oh pff Oh pff Oh pff Oh pff Oh pff Oh pff Today you have the honor of dying at the hands of Captain Briggsie Not quick enough I'm feeling tired Fired? You're not bad for a fish piece to eat Now stand still and die Le crâne de Brixie, je l'ai enfin obtenu, ce crâne. Allons à Plunder pour aller donner le crâne à la personne de Lord des Hommes, à Olivia. ... Le crâne de un roche de la mort. Oh, j'ai attendu longtemps pour ce moment. ... 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